... Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe. Que nous soit aujourd'hui le Premier ministre français, M. Manuel Valls. M. Valls, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes au Sénégal, ça fait la deuxième fois, en moins de trois ans. Pourquoi est-ce que tu as un intérêt pour le Sénégal ? J'ai un lien avec le Sénégal. Quand j'étais maire d'Evry, il n'y a pas si longtemps, je l'étais pendant 11 ans, député, j'ai eu l'occasion de venir souvent, en Afrique de l'Ouest d'ailleurs d'une manière générale, pour bâtir des coopérations. C'est vrai avec CAI, c'est vrai avec Bamako, et c'est vrai aussi avec Dakar. Je compte de nombreux amis parmi les responsables politiques, mais aussi avec des personnalités du monde de la culture. Donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je reviens ici. Je suis venu comme ministre de l'Intérieur, parce que nous partageons les mêmes préoccupations en matière de sécurité, notamment de lutte contre le terrorisme. Je suis très heureux de venir comme Premier ministre, à l'invitation de mon homologue Dion, à l'invitation du président Macky Sall, pour approfondir, poursuivre notre coopération, qui est exceptionnelle, mais qui, comme toute coopération exceptionnelle, dans tous les domaines, peut encore s'améliorer. – Oui, la coopération du Sénégal et la France, c'est l'économie, c'est la francophonie, comme vous l'avez dit, c'est la question sécuritaire. Parlons d'économie aujourd'hui. Au moment où vous êtes au Sénégal, certains activistes sénégalais sont en train de faire des marches au Sénégal pour dire qu'ils sont contre les APE, les accords de partenariat économique pour eux, qui vont tuer l'agriculture sénégalaise, parce qu'il y a 70% des agriculteurs sénégalais qui vivent cette agriculture, et que l'agriculture européenne et française est subventionnée, et que vous serez beaucoup plus compétitifs au Sénégal. – Je crois que, d'abord, nous sommes très loin de ces critiques et de ces fantasmes. Moi, je souhaite que, dans ce domaine-là essentiel, qui est celui de l'agriculture pour le Sénégal, nous bâtissions des accords gagnants, avec des partenariats équilibrés. Alors même que la France est très sceptique, voire opposée, à des traités commerciaux avec les États-Unis d'Amérique, qui seraient déséquilibrés, qui sont déséquilibrés par rapport aux intérêts de la France et de l'Europe. Ce n'est pas pour imposer à nos amis sénégalais des traités qui seraient déséquilibrés et néfastes pour l'économie et pour l'agriculture sénégalaise. Au contraire, je pense que nous pouvons bâtir, là aussi, entre la France et l'Union européenne et le Sénégal, des accords qui permettent à l'agriculture sénégalaise de retrouver un deuxième souffle, de retrouver de la force dans tous les domaines. Je pense à celui de l'arachide ou du riz, où il y a incontestablement des progrès à faire. Donc nous sommes là pour soutenir, aider, développer ce qui est essentiel pour l'avenir du pays, c'est-à-dire une agriculture performante et de très grande qualité, et qui permette aussi aux petites exploitations de résister face à la concurrence. Et justement, là où la France refuse aujourd'hui les accords avec les États-Unis parce qu'elle sera déséquilibrée par rapport à ces intérêts bien précis, les petits exploitants africains, sénégalais, ne sont pas très rassurés par rapport à cela. Alors il faut les rassurer, je comprends ces préoccupations. De toute façon, ces accords ne rentreraient pas en vigueur avant un certain temps puisque de nombreux pays, y compris africains, ne les ont pas ratifiés. Donc poursuivons la discussion. Je crois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de fantasmes sur ce sujet-là. J'ai rencontré à l'occasion de ce déplacement ici à Dakar de nombreuses entreprises françaises, notamment dans le domaine de l'agriculture. Et au contraire, il y a plutôt l'idée, je pense au riz, de favoriser l'émergence de petites exploitations. Et c'est là-dessus que nous devons travailler avec nos amis sénégalais. Mon ministre de l'agriculture, Stéphane Le Foll, était au Sénégal en juillet dernier. Il est resté deux ou trois jours pour bien marquer la priorité que représente pour nous le développement de l'agriculture au Sénégal. Au Sénégal, il y a pratiquement plus de 100 entreprises françaises qui travaillent ici, dans tous les domaines. Mais il y a un tour de chômage assez important dans ce pays, parce que les jeunes diplômés n'arrivent pas à trouver du travail. Ils s'inquiètent du fait qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises françaises travaillent beaucoup plus dans la grosse industrie, pas les PMI, mais les PMI qui sont considérés comme étant des facteurs de création d'emploi. Vous avez raison, les grandes entreprises sont implantées depuis longtemps au Sénégal. Certaines, je pense à FH, emploient 99% de Sénégalais. Mais c'est vrai au Sénégal et c'est vrai en France, c'est vrai partout dans le monde. L'avenir, c'est-à-dire les entreprises qui créent de l'emploi, ce sont les PMI, ce sont les start-up. Dans ma délégation, il y avait par exemple une entreprise d'Agin au sud de la France qui est engagée dans tout ce qui est l'énergie solaire, les énergies renouvelables. C'est le grand marché de demain, d'abord parce que la transition énergétique est fondamentale pour l'Afrique et pour le Sénégal. Il y a un potentiel qui est insuffisamment exploité et cette transition écologique à travers les énergies renouvelables doit permettre aussi une nouvelle économie d'émerger et les emplois de se créer. Et moi, je crois beaucoup dans la nécessité, ce qui pose la question des investissements, des prêts bancaires, de l'accompagnement que nous pouvons, France et Sénégal, apporter à ces entreprises. Je crois beaucoup à l'installation, à la pérennité de ces entreprises, à une condition, bien sûr, qui me paraît être tout à fait essentielle, c'est qu'on puisse former, qualifier la jeunesse sénégalaise qui a soif d'avenir mais qui doit être capable de répondre à ces nouveaux métiers. – Dans ce domaine, la Chine semble avoir pris de plus en plus d'avance par rapport à la France. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres en Côte d'Ivoire, la Chine est devenue le premier investisseur en Côte d'Ivoire. De plus en plus au Sénégal, les entreprises chinoises travaillent dans le domaine des PME, des PME, même des TPE, et la France semble être larguée. – Non, elle n'est pas larguée. Elle n'est pas larguée, mais il n'y a pas de précaré. Nous sommes dans un monde ouvert, dans une économie ouverte, et l'Afrique est en pleine croissance, qui est incontestablement la nouvelle frontière de demain. C'est le continent d'avenir pour l'Europe et la France. L'Afrique est ouverte au monde. Il n'y a pas de précaré, je le dis souvent, aux entreprises françaises. Bien sûr, il y a l'histoire, il y a votre implantation, il y a la francophonie, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous battre. Je rappelle quand même que les entreprises françaises restent très implantées au Sénégal, qu'elles représentent 25% des investissements, encore 75% des investissements étrangers dans votre pays. Ça représente 25% aussi de la fiscalité du Sénégal, mais ça veut dire qu'il faut se battre. L'Afrique, un chef d'entreprise me le rappelait, est grande. Elle est grande. Et il y a aussi de la place pour tout le monde. Et quand je vois les succès au Sénégal, mais dans d'autres pays, que nous avons dans le domaine des transports, dans le domaine du ferroviaire, dans le domaine des ports, pour ne prendre que ces exemples, il y en a bien d'autres, ça veut dire qu'il faut poursuivre, améliorer notre offre, être compétitif, faire valoir également la qualité de nos produits. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'avenir pour nos entreprises. Mais il y a eu une époque, on avait le sentiment que la France et nos entreprises s'intéressaient moins à l'Afrique. Ce temps est derrière nous et c'est pour moi une priorité. Et croyez-moi, nos entreprises, grandes ou petites, se battent, et notamment ici au Sénégal. Donc il faut compter encore et pour longtemps sur la France, avec encore une fois un partenariat, qui soit un partenariat de très grande confiance entre nos entreprises. Vous aviez tantôt parlé d'impôts que payent les entreprises françaises ici au Sénégal, mais l'opinion sénégalaise, de façon générale, considère que les entreprises ne payent pas les impôts au juste prix, parce qu'en Afrique, les évaluations ont été faites, c'est plus de 60 milliards qui sortent de l'Afrique pour aller dans d'autres pays. Les impôts ne sont pas payés au juste prix en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réformer justement que les entreprises payent les impôts au juste prix ? Oui, mais ça, c'est le défi de l'Afrique et du Sénégal. Et c'est, de toute façon, pour qu'il y ait des États forts, des services publics, je pense notamment à la question de l'école, de la formation, des transports de qualité, et c'est essentiel pour le développement de l'Afrique. Je pense par exemple à la ligne de chemin de fer entre Bamako et Dakar. Dakar, si cette ligne disparaît, périclite, c'est l'avenir du port de Dakar qui sera en question, au profit de celui d'Abidjan ou d'autres grands ports de l'Ouest africain. Donc ça veut dire qu'il faut des investissements. Pour qu'il y ait des investissements, il faut des recettes. Donc il faut des États capables de récolter, évidemment, les recettes, c'est-à-dire les impôts. Et de ce point de vue-là, les entreprises françaises jouent et joueront toujours le jeu dans le respect de ce qu'est la réalité de l'État sénégalais. Il y a une compétition très rude entre les entreprises françaises et chinoises. Vous avez posé la question concernant le TR ici au Sénégal, qui peut être problème. Certains estiment qu'il y a quelque part une pression de la France par rapport au gouvernement sénégalais pour acquérir ces marchés. Et les gens estiment aujourd'hui que, d'autant le président de l'Aïwan, le Sénégal était beaucoup plus ouvert aux autres pays. Mais avec Macky Sall, il y a un sort de recentrage de la France qui revient un peu en force. Vous regrettez la présence de la France au Sénégal ? Je connais bien Macky Sall. Il y a quelque chose dont je suis convaincu, c'est qu'on ne peut pas faire pression sur lui. Macky Sall est convaincu que la relation entre le Sénégal, l'Afrique, la France et l'Europe sont essentielles pour nos pays et nos continents, mais tout simplement pour l'équilibre du monde. C'est important que la France soit de nouveau présente et pleinement de retours. C'est vrai, nous en parlerons sans doute sur les questions de sécurité. Et le choix qui a été fait par François Hollande de faire intervenir nos armées pour sauver le Mali en 2013, on a été une belle démonstration. Ça doit être vrai sur le plan économique. Ça doit être vrai sur le plan de la langue. Je suis inquiet, par exemple, du recul de la langue française, de son apprentissage dans le monde, d'ailleurs, d'une manière générale, même si elle reste une merveilleuse langue parlée et apprise, et que notre culture, grâce à la francophonie, diffuse partout. Mais je suis inquiet de ce recul. Et moi, je pense qu'il faut investir davantage, par exemple, dans les réseaux d'école. La France-Afrique, elle est derrière nous. Les vieilles méthodes et les pressions, elles ne doivent pas exister, bien évidemment. Mais en revanche, nous soyons un pays, parce que nous sommes la cinquième puissance économique du monde, un pays respecté aussi par ses armées et par sa diplomatie. Que nous soyons présents, nous essayons de gagner des marchés, grâce à la qualité aussi de nos produits. Ça compte. Il y a le prix et il y a la qualité. C'est vrai donc pour les transports. Et que la France, pays de 66 millions d'habitants, soit en concurrence avec un pays de la Chine d'un milliard 300 millions d'habitants, ça montre que nous sommes toujours là. Donc il faut compter. Moi, je pense que les Sénégalais gardent cet amour de la France. A nous de démontrer que nous sommes au niveau de cet amour. Et justement, si aujourd'hui la France recule, la francophonie recule un peu en Afrique, elle s'est pas due à la nouvelle politique de la France, de fermer les frontières. Souvent, les étudiants ont besoin d'aller en France pour étudier, mais ils rencontrent énormément de difficultés pour avoir le visa. C'est un mouvement long. Et nous y avons mis fin, d'ailleurs, sous l'autorité du président de la République, François Hollande. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai aboli la circulaire Guéant, qui imposait des entraves vexatoires, des dispositifs vexatoires, la venue d'étudiants étrangers. Nous délivrons chaque année plus de 30 000 visas sur 38 000 demandes au Sénégal. Vous voyez bien la différence. Ce qui correspond à un taux de visa de 71 % accordé. Et moi, je suis fier qu'il y ait aujourd'hui 10 000 étudiants sénégalais qui viennent dans nos écoles, nos universités et nos grandes écoles pour former, bien sûr, les élites sénégalaises et africaines de demain. Je sais, dans un monde ouvert, il y a des étudiants sénégalais qui vont en Italie, qui vont en Grande-Bretagne, qui vont en Amérique du Nord. Eh bien, soyons performants sur la qualité de l'accueil des étudiants, sur les visas. Et dans les accords entre nos pays, il faut favoriser les visas pour les étudiants, pour les hommes et les femmes de culture et d'art, pour les hommes et les femmes d'affaires, bien évidemment. Cette mobilité, elle est indispensable. Il faut maîtriser, bien sûr, les flux migratoires. Mais sur les affaires, sur la culture, sur l'enseignement et notamment l'enseignement supérieur, il faut être encore plus performant. Et nous avons inversé progressivement le mouvement. Moi, je connais bien parfois un discours que j'entends en africain sur la France, ça n'est plus ça, elle a reculé, elle a perdu une part de son influence. Bon, il faut reconnaître qu'il y a eu une espèce de recul, une espèce de mauvaise conscience dans la relation avec l'Afrique. Moi, je pense que les nouvelles générations, qui font partie de ces générations aussi, doivent regarder l'Afrique d'égal à égal et comme une formidable opportunité. Tous les grands problèmes de la France et de l'Europe, tous les grands problèmes, se jouent en Afrique. C'est la démographie, donc les flux migratoires, les énergies renouvelables, c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique, la menace terroriste, la place de l'islam dans nos sociétés. Donc l'Afrique, c'est une opportunité. C'est là où nous devons investir, pas pour des intérêts, des petits intérêts. Non, non, parce que c'est l'avenir du monde, d'un modèle culturel et civilisationnel qui se joue dans la relation des deux côtés de la Méditerranée. Et nous avons des atouts. Enfin, écoutez, si l'Afrique, c'est le continent d'avenir avec un milliard, un milliard et demi de personnes et avec une présence française due à une histoire, parfois tumultueuse, et grâce à la langue, et grâce à notre présence, et elle est là, alors faisons un atout commun pour nos deux continents et bien sûr nos deux pays, parce que le Sénégal rayonne par sa stabilité sur toute cette Afrique de l'Ouest. L'Afrique, un continent d'avenir, ça n'empêche pas les jeunes de vouloir tout le temps partir, parce que les frontières sont souvent fermées, ils passent par le Mali, par le Niger, souvent rejoignent, rejoignent aussi des filières djihadistes un peu partout. Aujourd'hui, il y a un Sénégalais qui se trouve en Syrie, qui est considéré par les Américains comme étant le plus grand recruteur djihadiste, il s'appelle Omar Diaby, qui a des racines sénégalaises. Il y a des jeunes Français d'origine sénégalaise qui viennent au Sénégal et qui passent par Dakar, voient en Turquie pour rejoindre la Syrie. Comment gérer cette question sécuritaire ? Bon, d'abord, il y a le défi migratoire, que je ne confonds pas avec, bien sûr, le terrorisme, et ça reste un sujet de préoccupation. Et sans développement pour l'Afrique et le Sénégal, sans maîtrise de cette démographie, sans investissement dans l'avenir, sans lutte contre le réchauffement climatique, ces problèmes vont demeurer. Donc, une grande partie, ce n'est pas nouveau, ce que je vous dis, mais c'est une conviction. C'est que le développement de l'Afrique et le développement de la formation, de la qualification de la jeunesse sont les meilleures réponses à ces crises migratoires et au drame. Parce qu'il s'agit de drames humains, car il y a aujourd'hui des centaines de personnes, malgré les efforts qui sont faits, y compris par l'Union européenne, qu'on critique souvent, mais qui s'engagent en Méditerranée, malgré tous ces efforts, il y a des drames. Mais c'est vrai que la menace terroriste est là. Mais vous me parlez du Sénégal, mais moi, je n'oublie pas qu'il y a aujourd'hui plus de 600 Français ou résidents en France qui sont aussi en Syrie et en Irak. Que nous avons dépassé les 200 morts Français ou résidents en France dans les rangs djihadistes en Syrie et en Irak. Donc c'est un problème commun que nous avons. Sans doute parce que nos sociétés n'ont pas su donner du sens à une partie de la jeunesse. Parce que la propagande de l'islamisme radical, qui n'a rien à voir avec l'islam, avec son message d'amour, et notamment dans un pays comme celui du Sénégal, qui est un islam de tous les jours, modéré, qui apprend la tolérance et la fraternité, parce qu'à travers Internet, à travers les prêches d'un certain nombre d'imams radicalisés, des financements aussi qui ont parfois fait basculer l'islam, l'influence au cours de ces 30 dernières années du wahhabisme qui a progressé en Afrique de l'Ouest comme en France, changeant ce qu'était la réalité de l'islam de nos pays respectifs, tout cela a créé ça. Donc ça veut dire qu'il y a évidemment une lutte qui passe par nos forces de sécurité, par les services de renseignement, par l'échange d'informations, une lutte très dure contre le djihadisme en Afrique de l'Ouest, je me le rappelais, dans la bande sahélo-saharienne d'abord, et là le djihadisme se nourrit de tous les trafics. Il faut éradiquer d'Aech l'État islamique en Irak et en Syrie, c'est ce que nous faisons, et c'est difficile bien sûr, dans le cadre des coalitions qui interviennent dans ces deux pays. Mais voilà, c'est aussi le projet que nous sommes capables de présenter à la jeunesse de nos pays respectifs. Mais ce sera une lutte très difficile, nous sommes dans une guerre globale. Moi je dis que c'est l'affaire d'une génération, que nous pouvons connaître en France de nouveaux attentats terroristes, de nouvelles victimes innocentes. Et ça va dire, voilà, il y a ce travail qui donne du sens à nos sociétés, la place de l'islam dans nos sociétés, je pense notamment en Europe. Et si nous faisons la démonstration, par exemple en France, que l'islam est fondamentalement compatible avec l'égalité femmes-hommes, avec la laïcité à la française, avec nos démocraties, vous en faites la démonstration ici au Sénégal, je pense que c'est ce message. Si nos pays sont visés par les terroristes, c'est parce que nous sommes des démocraties. Et c'est ce que les terroristes n'acceptent pas, que des pays musulmans, ou des pays comme en France, où il y a 4 à 6 millions de musulmans, l'islam et la deuxième religion de France, soient capables de faire cette démonstration. C'est insupportable pour l'islamisme radical, de voir que l'islam peut s'épanouir dans la démocratie. Donc c'est un travail culturel, civilisationnel, et moi j'ai beaucoup apprécié ce que Macky Sall a dit il y a quelques jours, en disant, ne nous laissons pas entraîner vers ce que veulent les terroristes, c'est-à-dire une guerre de civilisation. Monsieur le Premier ministre, dans cette lutte contre le terrorisme en France, la question de la déchéance nationale s'était posée. L'Algérie a déclarement sa position par rapport à cette décision, et si au Sénégal on sait qu'il y a beaucoup de jeunes français d'origine sénégalaise, s'ils sont frappés par cette situation au cas où elles se poseraient. Comment allez-vous gérer cette question avec le Sénégal ? Le projet d'échéance de la nationalité, pour les terroristes, pas pour les binationaux en général, a été abandonné, puisqu'il fallait une réforme de la Constitution, et que la droite au Sénat, l'opposition en France, n'a pas souhaité s'engager sur ce chemin. La déchéance de nationalité pour les binationaux engagés dans des processus terroristes est de toute façon déjà possible. J'en ai prononcé, comme ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur actuel Bernard Cazeneuve aussi, parce que nous considérons qu'être français, d'une certaine manière, c'est un privilège. Et donc que ceux qui retournent leurs armes contre leurs propres compatriotes, qui nient nos valeurs, doivent être frappés de manière symbolique, bien sûr, par ce type de mesures. Mais, en même temps, ce que je veux dire, et vous m'en offrez l'occasion, la binationalité est une richesse pour nos pays. Le fait de compter, par exemple, des franco-sénégalais, c'est une richesse, parce que ça a permis d'établir ce lien, ces ponts humains, culturels, économiques, entre nos pays. Je vous disais que je suis venu souvent à Dakar comme maire d'Evry, parce que j'ai été maire, je suis toujours élu d'une ville ouverte sur le monde, qui compte plusieurs dizaines de nationalités, et la diversité, le métissage, le mélange, l'apport des différentes nationalités, c'est un formidable atout. Je suis moi-même, il n'y a qu'en France que c'est possible, je suis moi-même né à Barcelone, naturalisé français à 20 ans, et je suis Premier ministre après avoir été maire, député et ministre. J'ai un grand-oncle qui est malheureusement décédé, africain, qui est né en Sierra Leone. Donc on peut être... c'est ça le monde d'aujourd'hui. Ce qui est très important, c'est qu'il faut en revanche partager les valeurs. Et ces valeurs, elles sont universelles. Et les États doivent être capables de dire stop. Voilà les lignes qu'on ne peut pas franchir quand elles remettent en cause les valeurs universelles et les valeurs humaines que partagent par exemple la France et le Sénégal. Mais celui qui ne commet aucune infraction, qui n'est pas terroriste, il n'a aucune inquiétude à voir par rapport à des décisions qui ne le concernent pas. – Puisque nous sommes dans la question sécuritaire et terrorisme, on peut revenir un peu par le rapport du Parlement britannique qui a clairement dit que l'engagement britannique en Libye était pratiquement quelque part hasardeux. Aujourd'hui, on a vu ce qui se passe en Libye. La France aussi était une venue en Libye au temps de M. Nicolas Sarkozy. Est-ce que la responsabilité de la France est reconnue dans ce qui se passe aujourd'hui dans toute la sous-région parce que la mort de Haddafi a fait que beaucoup de groupes djihadistes russes admis ont essaimé le Nord-Mali ? – Moi, je ne vais pas refaire l'histoire. Il faut toujours être très attentif sur les interventions parce que nous l'avons vu en Irak il y a quelques années. Cela peut provoquer des désastres. D'autres interventions, je pense, nous en parlions il y a un instant, à celle de la France au Mali, a permis au contraire de garder, de sauvegarder l'intégrité de l'État malien et d'empêcher la diffusion de ces groupes sur toute l'Afrique de l'Ouest. En Libye, les choses ont été faites. Peut-être que la communauté internationale, aujourd'hui, si elle n'était pas intervenue, serait en train de constater les effets terribles de la politique de Haddafi. Donc c'est difficile de refaire l'histoire. Ce qui est vrai, c'est que cette intervention n'a pas été suivie des moyens, des méthodes pour permettre à l'État libyen de retrouver de l'unité et d'empêcher ces groupes djihadistes de se diffuser au nord et au sud. Et nous voyons bien les tensions qui, aujourd'hui, existent. Donc ce que la communauté internationale doit faire, et la France y participe, mais aussi avec l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, qui sont très directement concernées, c'est de créer les conditions d'un gouvernement d'union nationale, c'est de lutter, évidemment, contre les djihadistes, et plus particulièrement contre l'État islamique, et de permettre à la Libye, qui est un pays riche, demain, de retrouver de la stabilité. Je ne vous cache pas, évidemment, mes inquiétudes, parce qu'il y a le terrorisme. C'est un passage aussi pour les migrants, pour l'immigration clandestine, pour l'exploitation terrible, affreuse, pour les nouveaux esclavagistes, d'aujourd'hui, de tous ces passeurs qui exploitent la misère humaine dans des conditions épouvantables. Donc on peut toujours regarder le passé, constater les erreurs, il y en a eu sans doute, mais l'essentiel pour moi, c'est de faire en sorte que, grâce à la communauté internationale, à l'Union africaine, aux pays qui sont concernés, on trouve les moyens pour la Libye de sortir de cette situation qui est terrible. Le Mali, c'est la porte d'à côté, les djihadistes sont sous place, le Sénégal a été menacé par les terroristes qui disent qu'aujourd'hui, dans la ligne de mire, on a vu ce qui s'est passé à Ouagadougou, ce qui s'est passé à Grand Bassam. Est-ce que dans le cadre de la coopération franco-sénégalaise sur des questions sécuritaires, il y a des mesures qui sont prises ? Oui, bien sûr que nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble, d'abord, dans toute la région. Moi, je me suis rendu il y a peu au Mali et au Burkina Faso. J'irai dans quelques semaines aussi en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Togo. L'Afrique de l'Ouest est menacée. Je vous le disais aussi, les démocraties sont menacées. Donc, la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, le sont. Mais moi, je constate que les autorités sénégalaises ont pris les moyens, coopèrent avec la France, mais aussi avec leurs voisins, pour faire face, bien sûr, à cette menace terroriste. Et c'est très important que nous le fassions. Le président Salle est extrêmement engagé pour la sécurité. Il y a eu des sommets sur la sécurité entre l'Afrique et la France. Mais il faut bien comprendre que c'est le monde, les démocraties, les valeurs, la civilisation autour de ce que nous pensons être l'humanisme, qui sont menacées par le terrorisme. Et cette guerre, elle va durer. Elle va être longue. Elle va être difficile. Nous aurons de nouveaux actes terroristes, de nouvelles victimes innocentes. Le Sénégal peut être visé. Les Français, les emprises françaises sont visées aussi dans toute cette Afrique de l'Ouest. Ça veut dire qu'il faut coopérer, former nos services de renseignement et nos services de sécurité, échanger de l'information, être impitoyable vis-à-vis de ces groupes terroristes, et faire en sorte aussi que le processus qui a été engagé au Mali de réconciliation puisse aboutir. On a recommencé par des questions économiques. Une dernière question sur l'économie pour boucler cet entretien. Le Sénégal a découvert beaucoup de pétrole et de gaz. Ce sont des entreprises américaines qui sont là pour faire l'exploration. Est-ce que la France, sur cette question bien précise, est présente ou bien intéressée par ces découvertes ? Oui, elle est présente et intéressée comme elle l'est sur une grande partie de l'Afrique. Mais attendons aussi que les choses avancent. J'en ai parlé avec le Premier ministre sénégalais qui me disait qu'on a déjà envie d'exploiter les recettes d'une exploitation qui n'est pas encore totalement aboutie. Mais ça représente surtout, bien sûr pour les entreprises françaises, une opportunité, mais ça représente une formidable opportunité aussi pour l'avenir du Sénégal. Et si les entreprises françaises doivent participer de cette exploitation, et un groupe comme Total est évidemment extrêmement présent au Sénégal et peut répondre à cette demande, à cette attente, personne ne doit oublier que c'est une opportunité, que ce développement devra se faire de manière équilibrée et pour les finances publiques du Sénégal, pour les investissements d'avenir, la formation et la qualification de la jeunesse que nous évoquions, c'est une formidable opportunité. Il y a un modèle sénégalais, un modèle démocratique, il y a un modèle de développement, et bien ce modèle, il faut pleinement le conforter et soutenir toutes ces opportunités. Et la France répondra bien sûr présente. Ces découvertes font parler beaucoup ici au Sénégal, avec nos positions et la société civile qui demande beaucoup plus de transparence dans la gestion des ressources naturelles par rapport à cela. Mais c'est légitime, mais c'est la force du Sénégal, c'est que la presse est libre, elle critique, elle interpelle, parfois quand je lis d'ailleurs ou quand j'écoute les médias sénégalais, je me dis que j'ai de la chance, et pourtant en France, vous le savez, la liberté de parole est totale, et la critique elle est même permanente. La question de la gouvernance est profondément liée, c'est vrai partout dans le monde, il y a une question qui se pose sur la démocratie, avec la montée des populismes aux Etats-Unis, avec Trump, ou en France avec Le Pen. Mais la question de la gouvernance est, vous le savez parfaitement, est intimement liée à la question du développement. Et donc la manière dont les sociétés civiles, et notamment la jeunesse, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, interviennent dans le débat public qui est essentielle. Le Sénégal a été capable d'assumer deux alternances. C'est pour ça que c'est un modèle de démocratie. Je n'ignore rien des difficultés et des défis pour votre pays. Mais c'est une opportunité. Je crois qu'il ne faut jamais avoir peur de l'intervention de la société civile, du questionnement et de la volonté de participer à la construction de l'avenir du pays. C'est vrai au Sénégal, c'est vrai, bien sûr, aussi en France. Monsieur le Premier ministre, Monelle Valls, merci d'avoir été avec nous sur le Prato de la TFM. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.